Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de Issa Channel, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa et oui c'est encore moi la daf de l'amad d'Ojendiaï en compagnie de Offset Wizi vous choisissez qui ? Je choisis Offset Bonjour Bienvenue Bonjour Dodia Tu vas bien ? Super bien Apparemment le Sénégal et moi même le plateau avons l'honneur de vous recevoir ici aujourd'hui Vous allez bien ? Super bien vous ? Et voir les français alors ? Bien sûr je parle en anglais Ça fait plaisir C'est Brian N'est-ce pas qu'il ressemble à une superstar aujourd'hui ? Un vrai fashionista mais digne de ce nom ? Merci Non mais très sincèrement je chapeau à toi aujourd'hui je t'attire très bien aujourd'hui Si je faisais partie de la liste des looks tu serais mon coup de coeur du jour Ah ça ? Très sincèrement Franchement ça me va dans ton coeur et c'est... Oh mais tu t'es vu ? Oh la la ! C'est magnifique ce que tu as apporté très sincèrement ça te va super bien Merci beaucoup Et c'est de quelle marque ? Déjà l'ensemble en bas le pyjama revisité c'est de la marque Le Médecin C'est un ami à moi qui fait ça en fait il s'appelle... Le Médecin ? Le Médecin C'est vraiment... C'est assez franchement décalé et tout le nom de la marque En fait c'est un étudiant de médecine qui s'est... En médecine ? Qui s'intéressant par la mode Intéressant à la mode et tout c'est aussi un fashioniste et tout donc après il s'est laissé emporter par sa passion qui est la mode Donc il a décidé de créer... C'est un médecin qui opère dans la mode Oui un médecin qui opère dans la mode et puis après le truc c'est qu'il s'est rendu compte qu'on a plus tendance à isoler ou à caricaturer les médecins et tout Très sincèrement Il a voulu à travers ça le nom de la marque pour dire que oui on est des médecins mais aussi on peut faire autre chose Exactement on peut être médecin à être un fashionista dans l'amour et aimer carrément la mode Je pense que la mode elle appartient à tout le monde elle est libre Ça dépend de qui il aime qui peut le faire Et après ce pyjama là enfin ce peignoir là c'est de moi Je ne connais pas la marque et tout mais c'est un vieux truc qui est de monde Vintage ? Que j'avais l'habitude de mettre à la maison et tout et après je me suis dit bon pourquoi pas Pourquoi pas ? Voilà Ah je t'ai fait plaisir mais à fond hein Mais fallait ma... Oh 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 faut que je vous dise Vous vous rappelez du pyjama qu'il me devait revisiter en plus ? Vous vous rappelez ? J'ai pas terminé ma phrase mais en tout cas je pense que vous avez compris Mais Brian quand même t'aurais pu amener des pyjamas comme ça on serait vraiment en mode du monde C'est pas faux en fait j'y ai pas pensé c'est pas faux sinon j'allais te ramener le blanc Ah vraiment vraiment hein Mais j'ai une tête envers toi et je te promets C'est la deuxième fois que je... En fait le truc c'est que c'est indépendamment de ma volonté Et en plus c'est le gars en question Non en même temps ça se comprend si il est étudiant en médecine donc il a vraiment pas le temps Il cumule stage, cours en même temps et puis il gère ses autres activités du coup c'est pas évident de l'avoir sur le plateau En tout cas ça sera vraiment un honneur de l'avoir fait parce qu'il fait des choses vraiment magnifiques hein Ah t'es une superstar aujourd'hui avec ses lunettes le gars c'est la fête hein Mais d'ailleurs toi aussi tu es bien habillé Merci 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 c'est un truc assez simple une robe simple longue taille crayon Et le manteau il est là de ma Paris donc voilà C'est quelque chose j'adore déjà l'édité que tu as mis sur tes cheveux Ah ça c'est moi c'est mon inspiration Et en plus c'est assorti avec tes ongles Mes ongles bien sûr j'ai fait des efforts En plus c'est assorti aussi à... Faut pas montrer le bas par contre Je vais quand même serrer mes pieds là pour pas montrer Parce que tout le monde ne comprendrait pas cette façon de mettre ses chaussures Donc mais ouais alors voilà c'est tout moi C'est comme ça l'adore Voilà c'est juste des chaussettes quoi Donc vous avez compris le délire Alors Brian tu nous amène nous cette fois-ci Bon comme il y a le vibes américain aujourd'hui Donc on va aller du côté des Etats-Unis Vous êtes tenu le 2 mars Mais Bilboa Women in Music Horror Il y a sur ce cher ami téléspectateur Les Bilboa Women in Music Awards Est un événement annuel organisé par Bilboa Son principal prix est intitulé Femmes de l'année Créer pour reconnaître les femmes de l'industrie de la musique Et qui ont apporté une contribution significative A l'entreprise Et qui par leur travail et leur succès Continuent à inspirer des générations de femmes Et à assumer des responsabilités croissantes dans le domaine Sur ce cher ami téléspectateur Nous passons directement au premier look du jour C'est parti Premier look du jour Baby tête dans Vivian Westwood Très sincèrement En fait tu perds l'imagination Dans cette grande imagination Je veux dire Parce que là très sincèrement Tu sens qu'elle était beaucoup trop insurée Tu peux voir différents looks Tu peux voir vraiment plein plein de choses Je pense qu'elle est beaucoup beaucoup trop chargée Et je ne me rappelle plus avant Si c'était les français ou les anglais à l'époque Qui mettaient ce genre de short bouffant là Oui Très sincèrement C'est ça C'est ça que ça mince Pour le spectacle de cirque Si je ne dis pas Spectacle de cirque Oui Ou même en même temps tu peux aussi voir une gymnaste Avec le collant à l'intérieur Et ce qu'elle a mis le haut En tout cas c'est un mélange de look Et en plus son look ressemble aux sous-vêtements à l'ancienne Genre à l'époque Ah ouais à l'époque De toute façon tu peux trouver beaucoup de choses Qui datent vraiment de l'époque Bien vrai que ouais La mode elle tourne Elle tourne Ça ne s'arrête pas du tout Sauf qu'il y a des choses qui ne sont vraiment pas évidentes Là elle a mélangé Très sincèrement C'est un grand n'importe quoi ce qu'elle a porté C'est un bon mélange de n'importe quoi De tout et de rien Elle est beaucoup trop chargée Et que dire de sa perruque ? Très sincèrement Comme tu l'as dit C'est un look assez chargé Super chargé Elle s'est laissée inspirée Ou encore influencée par plusieurs choses Comme tu l'as dit On ressent ce côté Voilà Antique En même temps cirque Oui Draqueuse On ne sait plus quoi dire Et même draqueuse Très sincèrement Personne ne sait Et même gymnase Gymnaste carrément Avant un moment donné Il faudrait se limiter Déjà En termes d'inspiration Avoir un thème C'est cadré On peut s'inspirer d'une ou deux choses En passant là Ça va Et après Quand tu essaies de concocter Un look Tu n'as pas besoin de mettre Tous ces trucs En même temps En même temps Je ne sais pas pourquoi aussi Je vois un peu ce côté Lady Gaga Oui oui Lady Gaga Exactement Parce que Elle c'est la déesse De l'extensive L'excentricité Carrément Donc il y a de quoi Après franchement C'est du gâchis C'est un look chargé Ça va être too much C'est du n'importe quoi Et c'est même pas magnifique C'est même pas beau C'est vraiment pas beau A voir Elle a mal porté ses collants Elle a mal porté ses collants On ne comprend absolument rien C'est du beau gâchis C'est n'importe quoi Et elle ne m'inspire absolument rien Rien du tout Sinon tu lui donnes une note J'avais pas de note Ah là je te rejoins J'ai pas de note pour elle Et j'ai pas envie de la noter Du tout du tout Et nous passons au prochain look Deuxième look du jour Diada Blue Dans un look Un style super estival Sexy Et vraiment magnifique Un look En fait je sais pas Elle m'inspire beaucoup 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 de choses Je peux voir une rasta Je peux voir une fille A la plage Je peux voir une fille Même dans une île Les filles qui habitent Dans des îles Très sincèrement Elle a un très très beau look J'adore ce qu'elle a porté Et est-ce que tu sais Que ce style là Est revenu aussi En fait je sais pas Si par contre Là ce designer L'a cousu ou pas Mais avant C'est quelque chose Qu'on ne coupe pas du tout C'est juste un morceau D'un bout de dessus Voilà un panne Qu'on essaie d'enrouler T'as l'impression Que tu as une robe De base c'est pas une robe C'est une jupe Qu'elle a customisée Pour en faire une robe Et c'est magnifique J'aime bien le résultat En fait tu sais Qu'il y a des designers Qui partent en fonction de ça Des fois même Tu peux voir ce genre de choses Sur TikTok Des trucs dans les réseaux sociaux Des astuces et tout Des astuces et tout Et à la fin Il y en a par contre Qui courent Qui peuvent mettre Une boucle de ceinture Ou autre chose Par contre là je m'asquais Voilà juste pour Tout attacher Pour que ça tienne en fait Pour les personnes Qui ne savent pas bien Attacher les bagnes et tout Et là très sincèrement Je pense que ce style là Va vraiment avec sa tête Surtout sa tête C'est style afro qu'elle a Elle a débarqué Avec un style afro Qui va avec ce pagne Vraiment ça va super bien J'adore le style Qu'elle a adopté Ça le fait C'est africain C'est style de ouf Elle est en même temps sexy Elle est magnifique Très estivale aussi Par contre il y a un truc Que je n'ai pas beaucoup aimé Ce sont ces chaussures Ah bon ? Ah non Pourquoi ? En fait ça ne va vraiment pas avec ça Peut-être que Par rapport au temps Ou bien le style de Le style En fait c'est le style de chaussure Qui ne va pas vraiment Avec ce style de pagne Qu'elle a porté Ce genre de lanières Je ne sais pas si Des lanières Des lacets En même temps Cette espèce d'ouverture au niveau Ça ne va pas du tout Elle est un peu trop carrée Elle a des petites orteilles On arrive à voir carrément On dirait que Ce n'est pas le style de chaussure Qui fait ressortir ce qu'elle a porté En même temps Ça ne va pas avec son pied En fait D'accord Je vois Je pense que c'est ce qu'il veut de faux Je ne suis pas vraiment Attardé au niveau des chaussures Et pour les bémols Que j'ai trouvé au niveau du look Je vais en venir tout à l'heure Après Le look dans l'ensemble A première vue Quand je la vois Elle me fait penser à Jennifer Lopez Au look de Jennifer Lopez Qu'elle a arboré En l'an 2000 Lors de la cérémonie Des glamis en roi Ah ouais ? Elle avait arboré une robe Ah la robe Elle avait arboré une robe similaire comme ça La robe était de chez Versace Et récemment Je crois même en 2000 Si je ne dis pas de bêtises En 2020 En 2019 ou 2020 Elle avait encore arboré La version revisitée De cette robe là D'accord Franchement j'adore Ça fait estival C'est sexy Et plonger et plonger Et plonger à non plus finir On ne met pas de collier assez imposant Limite on opte pour des trucs Des petits colliers Genre fin et consoir et tout Mais elle porte carrément Sur le collier Tu vois On a comme l'impression Qu'elle s'étouffe au niveau du coup C'est pas intéressant Et après Combiner avec ses afros Ça fait too much Pour la coiffure Ça passe crème Même moi je pense Que elle aurait dû s'en passer Du collier Du collier Ça n'a pas sa place Dans le look et tout Mais après le look dans l'ensemble Franchement j'adore J'aime C'est ton avis On respecte Sauf que Là je me dis C'est peut-être un peu À ce moment là Qu'elle peut se permettre Peut-être que le collier A ton avis Il est un peu trop chargé Par rapport à la coiffure Là je peux le comprendre Très sincèrement Je peux comprendre ça Parce qu'elle a déjà Une très très grosse touffe D'ailleurs on ne voit même pas bien Son visage et tout Avec ce collier Sauf que c'est un style afro Elle a porté pour un style afro Et ce genre de collier passe Heureusement qu'elle a quand même Un col Un truc plongeant Ce qui fait que C'est carrément dénudé Qu'elle peut se permettre De mettre un collier Je peux comprendre Avec la tête C'est un peu trop chargé Sauf que dans ce style là Dans ce sens là Dans ce thème là Je me dis que c'est quand même permis Avec ce style afro Avec lequel elle a débarqué Donc très sincèrement Dans l'ensemble Ça va Oui dans l'ensemble C'est acceptable Acceptable On peut accepter C'est ton avis Regarde pour moi Pour les chaussures Voilà quoi Les chaussures Je ne kiffe pas du tout Certainement Elle voulait faire du temps Sur du temps Mais là ça ne colle pas Elle aurait dû opter Pour d'autres chaussures Alors sinon Tu lui donnes une note Combien ? Je suis assez dubitatif là Je pense qu'il y a un 7 Ah cool T'es quand même gentil Un 7 aussi J'ai un 7 aussi En tête de feu Et nous passons Au prochain look Troisième look du jour Saman Walker En abyss Habille dans une robe Quand même très très élégante En même temps super sexy Mais j'adore le ton Je ne sais pas pourquoi Le blanc il est comme ça Non mais très sincèrement Le blanc il est élégant Surtout dans une robe Comme ça À découpe Très sincèrement Magnifique Et sexy Et les balles J'adore ce style J'adore ce look là Très sincèrement Le blanc C'est du divin Ouais Carrément On n'a pas qu'à doré Oh là là Le blanc Souvent on dit Quand tu n'es pas vraiment inspiré Et tout Hop pour du blanc Ou bien du noir Si tu n'es pas très sale Fallait que je rajoute ça Un thé Ouais Carrément Toi tu es une bêtise Ou si tu n'as pas un enfant À l'été Ouais le blanc Non mais très sincèrement Black à part le blanc Il est super élégant Il fait ressortir en fait Le découpe Il fait ressortir Très sincèrement Ce côté chic Class Et wow Elle est belle hein Exactement C'est un look déjà Que je qualifie Que je vais qualifier de Ghetto Chic Et sexy Carrément Je ne sais pas pourquoi J'ai dit ghetto Oui Notamment à cause De ses bijoux Et aussi Oui De ses tatouages De ses tatouages Oui Qu'elle expose à fière à l'heure Je pense que Cet tatouage a apporté Une valeur ajoutée au look Et c'est ce qui a fait Toute la différence Et franchement J'adore Ouais J'adore aussi Je n'ai rien à dire Je t'assure Je t'assure Je t'assure Et ça a été vraiment Bien joué de sa part Et si tu vois bien C'est le côté Où il y a la fente Et tout Exactement Exactement Même si je peux deviner Qu'elle en a certainement D'autres tatoues Mais bon Là ça va Elle nous a montré Le bon côté C'est ce que je voulais dire Je t'assure Elle a tout déchiré Sur le tape rouge Dans cette robe blanche Non mais sincèrement Oui Et puis après Avec cette fente fondue Jusqu'au niveau de la taille La fente C'est une bombe C'est une bombe Carrément Bijoux Vraiment rien à dire Ses chaussures impeccables Mise en beauté Magnifique Exceptionnelle Elle est très belle Ravissante Chic Glamour Sexy Rien à dire Ghetto Ghetto Aujourd'hui c'est ghetto Parce que t'es en mode ghetto Je suis en mode ghetto Ok Ce serait cool Si tu connaissais Cette chanson aussi Qui va avec Comme ça Je vais juste t'accompagner Comme ça Ce serait cool Alors tu lui donnes une note De combien ? Un 8 Un 8 ? Ah il était tombé amoureux Bien sûr Un 7,50 Yes Non du tout J'adore Sauf que Voilà Tu comprends En même temps C'est dans le même style Ça va quoi Et nous passons Au prochain look Quatrième look du jour De Chine Qui certainement Nous vient d'une autre planète Je ne sais pas laquelle Mais En fait J'arrive même pas A décortiquer ce look là J'ai rien compris Et d'un côté Je me dis Sans les gants Et sans les petits Les perles au dessus Peut-être que ça l'aurait fait Sincèrement Juste la robe là En mode cuir Un peu Futuristique La découpe et le ton De la robe en elle-même Elle est nickel Elle est nickel Oui C'est juste les petits détails Les petits détails Qui ne collent pas en fait Les gants Les gants C'est du n'importe quoi Très sincèrement Elle ne vient pas de notre planète Non Non Elle ne vient pas de notre planète Non Très sincèrement Très sincèrement Elle ressemble à quoi C'est quoi même le film légendeur là Spartial Il y a tellement de films spéciaux aussi Tellement de films On dirait que les Amandians Ou encore Oh le terme m'a échappé Non mais carrément Carrément Ça se comprend que c'est une artiste Ça se comprend très sincèrement Il n'y a que les artistes Pour mettre ce style de vêtements Il n'y a que des doffs comme nous Exactement Les fashionistas on va dire Sauf que là Très sincèrement Je pense qu'on a déjà tout dit Par rapport à ce look là Si c'était juste la robe là Voilà Il y a un autre truc Qui me tue Franchement C'est sa mise en beauté Vas-y L'assentissement de son make-up Et puis sa coiffure là Franchement C'est pas la peine Non mais très sincèrement Là c'est le make-up Qui fait défaut en fait Là c'est carrément Elle a un problème de farage en fait Je ne sais pas C'était qui le make-up artiste Ou là En tout cas Elle a un problème de farage En fait il y a trop Un peu trop 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 de noir Un peu trop de farage Au niveau de ses yeux Ce qui fait que ça ne colle pas trop Avec la coiffure Parce que la coiffure elle est vintage Et en plus Enfin le fard Ma paupière monte vers Au niveau de la coiffure Au niveau de la coiffure Elle ne colle vraiment pas Avec ce style de coiffure Et ça a tout gâché Elle aurait déjà opté Pour une robe vintage Carrément hein Peut-être que pour elle Ça c'est vintage Peut-être que les extra-atères Sont anciens à contre Mais c'est pas Sont plus anciens que nous Peut-être que les autres planètes Sont plus anciennes Que la planète Terre Peut-être c'est ce qu'ils ont l'habitude De mettre sur leur planète là-bas Ah oui peut-être aussi C'est ce qui fait C'est le vintage de leur planète C'est le look vintage Certainement On ne sait pas On ne sait jamais Carrément Nous on est là On est sur la Terre ici Et on se condamne De ce qui se passe ici De ce qui se passe ici Donc on ne sait jamais Alors ici la Terre Tu nous donnes quelle note ? Ici la Terre Je lui donne Double zéro Ici la Terre Je la vois Je la vois bien Comme ça si je la croise Dans le noir Je ne vais pas la confondre Je lui donne un deux Et nous passons Au dernier look Cinquième et dernier look du jour Doja 4 Donc Carolina Jérira Là je te laisse Très sincèrement l'honneur Je te laisse l'honneur De décortiquer ce look là Je dirais qu'elle respire Le glamour Dans cet ensemble noir Accrocheur Avec ce décolleté Plongeur risqué Il y a une petite main Risqué T'as bien dit Dommage Il y a une main quelque part Et le main C'est la finition de la robe Carrément Imagine la robe Sans la finition Si la robe s'est arrêtée Juste au niveau Du genou Du genou Peut-être aussi sur une personne Plus élancée Je me dis Parce que si Carolina Herrera Opte pour ce style là Je me dis Que certainement Elle a dû l'essayer Sur un mannequin Ou sur une personne Beaucoup plus élancée Et que ça donne autre chose Sauf que Doja 4 N'oublions pas Qu'elle a quand même Voilà A ma taille Genre la taille moyenne Donc ce qui fait que là La finition Elle colle pas trop En même temps Ça fait un peu bouffante C'est pas bien ajusté C'est pas bien ajusté C'est pas bien ajusté Ça colle pas un peu C'est pas un look Pour une personne De taille moyenne Du tout Donc ce qui fait que Je rejoins carrément Ton idée Là ça aurait pu être Très sincèrement Au niveau des genoux Ça l'aurait vraiment fait Elle serait super sexy Élégante et chic En même temps Sauf que là T'as vraiment envie De la dévorer En voyant le haut Tu te dis Waouh Mais elle est magnifique Mais rien qu'à voir La finition de la robe T'es désolé En fait T'es désolé Voilà Abattu Tu te dis Exactement Carrément Tu te dis C'est quoi ce délire Elle peut pas être Aussi magnifique Élégante Et sexy En même temps Du haut et le bas C'est comme tu reçois Un coup en fait Moi je dis Que c'est du gâchis C'est du gâchis T'as raison C'est vraiment Du gâchis total Et ça le fait pas Alors tu lui donnes Une note de combien ? C'est dommage J'ai mal au coeur Un 6 ? Un 6 ? Ouais C'est vrai T'as raison C'est quand même Difficile à noter Parce que dans l'ensemble Et tu peux t'imaginer La robe sur une personne Et que ça colle bien Donc C'est pas évident Euh A 6,50 Je rajoute un 50 Quand même Parce que très sincèrement Dans l'ensemble Ça va quoi Elle est magnifique Dans l'ensemble Et bah chers amis Téléspectateurs C'était tout Pour les looks du jour Nous passons directement Et sans transition J'imagine Au top Il flop Et donc là Sans attendre Aujourd'hui je pense Que je n'ai Qu'un top Qu'un flop plutôt J'ai un flop du jour Le premier look Baby Ted Donc dans Viviane C'est mon flop du jour Elle est très sincèrement J'ai même plus envie De la revoir Et j'ai quand même Un bof Je vais Non c'est pas un bof Je la mets avec le premier look En fait Le quatrième look Doshi Et le premier look Ce sont mes flops du jour Aujourd'hui Et sinon J'ai deux tops Aujourd'hui J'ai le deuxième look Diada Blue Et Sam Walker Le troisième look Ce sont mes deux tops du jour Et à toi Brian J'ai deux flops Aujourd'hui Il y a Baby Ted Et Doshi Franchement je les mets Carme à la poube Premier et quatrième look Je les renvoie Sur leur planète C'est vrai qu'elles peuvent aller ensemble Oui oui On les met dans le même bateau Et puis On les ramène On les met dans un fusée Et puis Direction Mars Bye bye Tu es en train de Bye bye ciao Tu es en train de provoquer les Martiens Qui te dit qu'elles habitent là-bas Ils n'ont qu'à venir Je les attends de pied faire Les Martiens ? Oui Ils n'ont qu'à venir Ok Ça c'est autre chose Un autre débat Oui Et comme top du jour C'est Summer Walker Summer Walker C'est ton top du jour C'est mon coup de Yes yes Et là aussi Ce fut tout Pour les tops et flops Et l'émission touche presque à sa fin Ou bien on est à la fin de l'émission Oui bien sûr Alors Brian Une petite chanson de Wizi De Wizi Une petite chanson Je ne veux pas dire Pourquoi je veux que je Tu vas-y Une chanson de chez toi alors Il y a quelqu'un certainement Qui a ce look là Ou bien de Ozagan C'est Ozagan ? Ouais 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 Je vous le dis Il y a Ozagan Le chanteur plutôt Centre-Africain Qui vient ce soir Oui il arrive ce soir Il sera Sur le plateau de look de star Avec Vaudia Demain Et vous le verrez Yes Et Anna Thomas Il y a quelque chose de lui Qui fait bouger Ah 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 Champagne va couler Ah ouais ? Ah 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 J'ai vu va couler pour moi Ah 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 C'est son son qui fait Le furan actuellement Ah 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 Toutes les paroles et tout Ah 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 Champagne va couler Ah 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 J'ai vu ça va couler Ah 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 J'ai vu ça va couler Ah 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 J'ai vu ça va couler Non ma fée va couler Ah 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 Certainement Non mais Ah on a la chanson De Ozagan là Ah 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 Ça le fait là Je fais son bébé Je ferai tout Là on est chez Brian Direction la Centre-Africain Mais vas-y Avec ce que tu portes là Montre-nous Vas-y Ah 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 Oh le micro tombe Bon c'est pas grave Tout pas grave Montre-la Ah ah Swaggy Zochimbi Ah 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 Swaggy Zochimbi Eh bah chers amis Téléstique d'entendre Ce fut un excellent plaisir Nous vous donnons rendez-vous Très très prochainement Sur FA Dans Fashion Police Afrique Colγα Erre Memles Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada